Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, une journée dans mon assiette parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et perso j'adore la bouffe donc je me suis dit allez go faire un petit what I eat. Je vous ai prévu franchement des recettes hyper fraîches et tout que moi j'apprécie vraiment de manger en été même pour certaines en hiver à vrai dire. On va commencer avec le petit dej, je vous ai prévu un petit truc très frais donc c'est parti. Bon les gars, ça va être un petit dej vraiment rapide. Oh pétard, donc je vais mettre ici tout ce dont j'allais avoir besoin dans mon petit yaourt alpropoco que j'aime tant. Dans mon petit bol, je vais venir mettre du yaourt. Excellent ce yaourt coco. Je vais venir mettre je pense l'équivalent de 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Une cuillère à soupe de graines d'éponge, voilà, et pareil avec les graines de flocons d'avoine. Dernière étape, je vous ai dit c'était très simple, je viens couper mes petites filles, j'en ai pris 3. Didier il n'ose pas faire ce qu'il a à faire parce qu'il ne veut pas me déranger, parce que c'est un gentil Didier. J'adore les filles séchées. Et voilà, petit dej terminé. Après si vous voulez, il faut toujours ajouter des fruits etc. C'est une bonne idée, tu peux faire ta petite vie. Merci maître ! Yé ! C'est quoi le programme aujourd'hui vidéo ? Peut-être t'as fait un peu, je sais pas. Bravo pour ce très gros plan. Surtout je suis pas maquillée les pauvres. Bon les gars, il est midi, donc je vais m'attaquer à la préparation du repas de ce midi forcément. Je vous ai prévu un truc assez frais, mais avec un petit peu de chaleur. Enfin bref, vous allez voir, je vous montre ça tout de suite. Donc pour ce midi les gars, j'ai prévu un petit bol avec plein de bonnes choses dedans. Donc d'abord je viens poser mes petites carottes sur une plaque de cuisson avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. J'ai laissé mon four préchauffé à 180 degrés pendant quelques minutes et j'ai fourné mes petites carottes pour une cinquantaine de minutes à peu près. Côté féculents, j'ai opté pour du riz complet pour deux personnes, j'en ai à peu près pour 150 grammes. Honnêtement je trouve ça super bon, simplement c'est un peu long à cuire, ça met 30-40 minutes. En attendant que tout le reste cuise, j'ai préparé ma petite vinaigrette, donc il suffit de prendre un citron, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sirop d'agave pour calmer un petit peu l'acidulé du citron, un petit peu de sel, un peu de poivre et le tour est joué. Je suis également venue ajouter un petit peu de concombre, donc j'ai coupé un petit bout, je l'ai bien épluché parce que ce n'était pas un concombre bio, donc je préfère enlever la peau. Ensuite je l'ai coupé en tout petits morceaux, donc ça c'est ma technique pour couper le concombre un tout petit bout assez rapidement. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien je trouve. Parfait la cuisson. 45 minutes après, une fois que mes carottes étaient bien dorées, comme vous pouvez le constater juste ici, je les ai sorties du four et je les ai mises de côté en attendant de faire le reste. Côté protéines, j'ai opté pour des oeufs sur lesquels j'ai ajouté un petit peu de sel et un peu de poivre. Bon guys, du coup on va passer maintenant à la confection entre guillemets du repas, enfin du bol. D'abord je vais venir apporter le riz complet. Ça, ça va être assez de DJ parce qu'il est très fin. C'est hyper bon le riz complet. On va venir mettre deux carottes, voilà. Vous pouvez faire plus de carottes, c'est juste que nous on aime bien les carottes mais on va pas manger des kilos non plus. On va venir ajouter notre petit concombre. Je vais venir ajouter les oeufs que j'ai fait cuire. J'ai peur de le casser. Et voilà. Et enfin je termine avec la petite vinaigrette qui est honnêtement excellente. Et j'ai ciselé un petit peu de ciboulette. Ça rajoute toujours du brûlé d'aliments à ciboulette. Voilà. Et nos petites assiettes sont prêtes. On va pouvoir manger. Didier, c'est cuit ! Qui ? Merci, c'est quoi ça ? C'est des carottes au four. Didier, c'est fin. Non, c'est bon. Ça te plaît ? Ouais. Honnêtement, comme ça, ça fait peut-être pas très vendeur. Les carottes au four, le concombre, etc. Mais je me suis vraiment régalée. Je trouve que ça se marie parfaitement avec le riz complet. Donc je vous recommande. Bon les gars, c'est l'heure du goûter. Du coup, aujourd'hui, je mange de la glace que j'ai fait moi-même. Donc si jamais la recette vous intéresse, je vous la mets dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc pour réaliser cette glace qui est juste divine, vous aurez besoin de 3 bananes, une orange, un yaourt et du sirop d'agave. Donc en premier lieu, je vais venir peler et couper en petits morceaux mes 3 bananes. Ensuite, je suis venue peler mon orange et j'ai récupéré tous les suprêmes. Je viens ajouter mon yaourt. J'ajoute 3 cuillères à soupe de sirop d'agave et ça part au blender. J'ai récupéré une petite boîte de vieille glace qui traînait puisque je trouve que ça tombait bien. Ne vous inquiétez pas si c'est un peu liquide, c'est normal. Il vous suffit de mettre tout dans la glace et ensuite vous mettez au congélateur pendant plusieurs heures. Et le tour est joué. Donc voilà, comme vous avez pu constater, c'est très, très simple à réaliser. Et honnêtement, elle est grave bonne. Trop bon. Dessus, j'ai mis des petites peanuts cacahuètes. Ouais, c'est ça. Non, mais enfin, je l'entends tout le temps en anglais, mais pas souvent en français. Non, mais c'est vrai. Franchement, grave bonne cette petite glace. Et voilà, terminé. Bon, guys, du coup, pour ce soir, c'est vrai qu'on a pas mal de trucs dans le frigo. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose avec tout ce qu'il nous reste. Mais ça reste quand même du quai. Mais ça reste tout de même de très bonnes choses. Nous avons ce bol entier de légumes non utilisés. Ce deuxième bol de quinoa avec encore un autre bol où il y a du quinoa, il me semble. Et bien écoutez, on va faire des légumes avec du quinoa à la tomate. Je vais d'abord mettre le quinoa là-dedans. Je vais le faire chauffer, en fait. J'ai l'impression que c'est très simple comme recette. C'est très simple. Mais ça reste très bon quand même. On verra après. Tous les légumes qui sont juste ici. Donc, on a à peu près une demi courgette, un demi oignon, un peu de tomate, une demi aubergine. Et bien je vais toutes les faire cuire comme ça à la poêle. Parce qu'il me reste une autre tomate. Il me reste encore une autre tomate comme ça. Donc je pense que je vais la ajouter. Hop, je vais venir ajouter mes tomates. Là, on a une belle assiette de légumes. Non mais ça faire ouf, mais ça ne va pas plus. c'est quoi c'est une verbe dedans je suis la fille courtisée le melon et le nutella avoue aux gens ce que tu manges vraiment dans la journée sors le pain et le nutella après frérot sors pas le melon bon les gars ce petit what i eat touche à sa fin perso je kiffe vous en faire donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez davantage si ça vous intéresse que par exemple je fasse des vidéos genre plusieurs petits déj pour le matin enfin si c'est forcément pour le matin mais bref que je fasse plus des vidéos axées nourriture d'ailleurs il y a une prochaine vidéo sympa qui va arriver la semaine prochaine donc je pense que vous allez kiffer puisque c'est une vidéo dont vous m'avez parlé plusieurs fois n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez me soutenir ça me fait plaisir à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à dimanche pour une petite vidéo back to school bisous et je vous dis à dimanche pour une petite vidéo et je vous dis à dimanche pour une petite vidéo – Sous-titrage FR 2021